les six actus du 19 juillet 2023 concernant les voitures électriques au tout cas des ados sans permis et ça y est un modèle y qui se crashait avec alors vous pouvez préciser dans les commentaires il y a un des deux qui n'avait pas de permis celui qui avait le permis bon après le volant normal sauf qu'il s'arrête à mi-chemin et il a fait ils ont allé changer leur place en fait il a fait conduire l'autre qui n'avait pas de permis donc on n'a pas d'image du crash ça c'est une image que j'ai trouvé sur google mais bon franchement c'est pas très malin de leur part ils vont avoir des gros problèmes l'heure de monter une marque sur l'a7 déjà surchargé par les voitures électriques voulant se charger et on est que en juillet il n'y a pas assez de bornes apparemment en 7 seulement c'est pas beaucoup surtout que c'est une zone très dense en voiture énorme engouement pour le modèle grecque propulsion en corée du sud une des kia doit faire grise mine l'électrique a devancé le diesel en europe sur les six premiers mois 2023 juillet score intermarché se lance dans la recharge rapide avec un tarif canon à la clé 30 centimes a priori par kilowattheure donc c'est plutôt bien même si ça reste plus cher qu'à la maison forcément était ça sera présent au salon de munich en septembre pour dévoiler potentiellement la mode étroite atlante et oui allez à demain